Bonjour, je vous présente ici comment élaborer les effets des traits entrecroisés, le dégradé, le lavis, ainsi que les dégradés corrigés. Côte à côte. Pour transférer mon motif, j'insère un papier graphite entre le papier calque et la surface, ce qui me permet, en retraçant le dessin à l'aide du stylet, de transposer mon croquis. La technique des traits entrecroisés consiste à poser les couleurs en effectuant des traits de pinceau dans tous les sens, de façon aléatoire, sur la surface. Afin de favoriser l'amalgame des teintes et augmenter le temps de séchage de l'acrylique, je pose du retardateur sur la surface. et parfois, j'en ajoute dans mes mélanges de couleurs. Je pose d'abord l'ombre sous et au côté des éléments. Le croquis tracé m'aide à localiser les endroits où je dois poser les ombres. J'identifie ma source de lumière. Cette pomme et ses peaux créent un ombrage en rapport avec la source de lumière. Elle est très bien. J'entremêle d'autres teintes afin de créer l'effet désiré. Avant de poser la couleur plus pâle, j'enlève l'excédent de couleur foncé sur un papier absorbant. Sous-titrage ST' 501 Pour peindre un lavis, il suffit de liquéfier la couleur avec un peu d'eau. Le degré de transparence est en relation avec la quantité d'eau employée. Le degré de transparence est en relation avec la quantité d'eau employée. Pour peindre les dégradés, on trempe le pinceau dans l'eau. On les sort légèrement sur un papier absorbant. On trempe le coin du pinceau dans la couleur. On effectue un mouvement de va-et-vient sur la palette et on le pose à l'endroit désiré. Lorsque le lavis est bien sec, on peint les dégradés sur les rebords des peaux. On attendra préférablement que le dégradé perpendiculaire soit sec avant de poser le suivant. Pour créer l'effet de lumière, je peins deux dégradés côte à côte que j'estompe ensuite délicatement à l'aide d'un pinceau doux. ... ... ... ... Abonnez-vous ! Pour peindre cet effet de carreau, je peins des traits en lavis, en les croisant. On attend que ceux-ci sèchent légèrement, puis on les frotte délicatement à l'aide d'un coton-tige. On les frotte délicatement à l'aide d'un coton-tige. On les frotte délicatement à l'aide d'un coton-tige.